Sénateur Miville-Dechaun. Merci, Madame la Présidente. Je veux m'exprimer en troisième lecture sur le projet de loi C-18, auquel je me suis intéressée de près. J'ai été interpellée par cette législation d'abord en raison de mon ancienne vie de journaliste, mais aussi parce que j'ai rencontré plusieurs groupes, lu beaucoup d'analyses et de rapports, et que j'ai participé à son étude détaillée au comité TRCM. À la base, le projet de loi C-18 s'appuie sur un constat réel. Plusieurs médias, surtout les médias traditionnels, autres que Radio-Canada-CBC, bien sûr, sont en difficulté financière depuis qu'ils ont perdu une part importante de leur revenu publicitaire au profit des géants comme Facebook et Google, qui emmènent en effet très large, trop large, diront certains, dans nos démocraties. C'est un fait, et le gouvernement a eu raison de vouloir intervenir, parce que l'information et le journalisme ont une valeur publique importante dans toute démocratie. La solution retenue s'inspire du modèle australien, qui consiste à forcer la main des plateformes pour qu'elles négocient des ententes de rémunération avec les médias, sous peine d'être désignées par la loi et assujettées à un régime qui impose l'arbitrage. Le comité a adopté un amendement que j'ai proposé, qui précise que le projet de loi entrera en vigueur au plus tard, six mois après la sanction royale, ce qui constitue en quelque sorte la fenêtre que Google et Facebook ont pour conclure des ententes volontaires avec les médias. L'étude en comité a toutefois révélé que le projet de loi C-18 comporte certaines faiblesses qui sont une source d'inquiétude pour moi. Je m'en inquiète parce que je souhaite que Google et Facebook, qui sont indirectement responsables de la crise des médias, contribuent à la viabilité économique de ces entreprises, et parce que je souhaite ardemment que Google et Facebook continuent de diffuser les contenus journalistiques canadiens. Malheureusement, certaines particularités de C-18 pourraient faire en sorte que les plateformes décident d'abandonner la diffusion de ces contenus. Or, pour beaucoup de médias, être visible sur Google et Facebook est essentiel. La disponibilité et la diffusion d'hyperliens vers le contenu de nouvelles sur les plateformes amènent souvent plus de 50 % du trafic Web aux médias. Il serait regrettable, catastrophique dans certains cas, que cet achalandage disparaisse à cause de la portée excessive du projet de loi. Je veux souligner un certain nombre d'éléments qui, selon moi, posent problème dans le projet de loi C-18. D'abord, au cours de son étude, la Chambre des communes a adopté des amendements qui ont eu pour effet d'élargir considérablement le nombre de médias éligibles sous C-18. On est passé d'environ 200 organisations, identifiées en fonction de critères stricts d'éligibilité au crédit d'impôt, à 650 ou 700 entités. En fait, on ne sait même pas combien exactement, ce qui complique l'évaluation de ce qui constituerait un nombre suffisant d'ententes conclues par les plateformes pour être exemptées de la loi, et ce qui rend le processus de négociation imprévisible. Cette expansion éloigne aussi le Canada des expériences françaises et australiennes, où le nombre d'organes de presse couverts par le processus de négociation est nettement plus limité. J'ai beaucoup de sympathie pour les médias communautaires et les radio-étudiantes, où plusieurs journalistes débutent leur carrière. Mais je crois personnellement que ces organisations seraient mieux servies par des programmes de soutien ciblés, du gouvernement fédéral ou des provinces, que par des ententes commerciales avec Google et Facebook. Il y a selon moi un certain non-sens à forcer les plateformes à payer des radios étudiantes ou des bénévoles œuvres pour des contenus qui, réalistement, n'ont à peu près aucune valeur pour elles. Lors de l'étude article par article, le comité a rejeté un amendement qui aurait limité et précisé le nombre de médias couverts par le régime de négociation commerciale de C-18. Malheureusement, ce refus pourrait donner des munitions à Google et Facebook. Deuxième argument. Dans le Code australien qui a servi de modèle à C-18, les plateformes peuvent être exemptées de l'application de la loi si elles ont fait, et je cite, « Une contribution significative à la viabilité de l'industrie médiatique australienne par l'entremise d'ententes liées au contenu d'information des médias australiens ». Dans la version canadienne, toutefois, la possibilité d'être exemptée dépend d'une longue série de critères qui demeurent flous. Par exemple, qu'est-ce qu'une indemnisation équitable ? Comment sera-t-on si les sommes reçues par les médias sont utilisées pour soutenir la production de nouvelles ? Comment les plateformes seront, si elles ont conclu suffisamment d'ententes avec des médias diversifiés ? Que signifie l'exigence d'une partie importante des ententes qui serait conclue avec des communautés de langues officielles en situation minoritaire ? Tout ceci sans compter les exigences additionnelles qui pourraient être fixées par règlement. Je n'ai pas de doute que les intentions derrière ces critères sont nôtres, bien sûr. Et bien sûr, j'ai aussi besoin d'une forte, diversifiée et financially healthy media in our country. Mais cette longue liste de critères permet d'avoir l'impression que la survie de Canada's entire media écosystème reste sur un accord d'un commercial commercial avec deux ou un foreign company. Est-ce que c'est vraiment le modèle que Canada veut mettre en place ? Do we really believe that the survival of Indigenous media or official language minority community media or local and community media should be made dependent on commercial agreements with American technological giants who can choose to remove this content from their platforms at any time ? I'm skeptical. During our hearings, we also heard sharply contrasted views between the media and the platforms on the objects of the negotiation. In its briefing documents, the government states that, and I quote, Bill C-18 proposes a market-based approach that seeks to ensure digital platforms and news businesses reach fair commercial agreements based on market value. However, several news outlets have said that they expect Google and Facebook to pay around 30% of their newsroom payroll, which sounds more like a subsidy. The question, therefore, arises, is C-18 proposing a subsidy model for newsroom expenses or a commercial negotiation based on the exchange of value between two parties ? Unfortunately, the bill did not really settle this question. In a brief submitted to the committee, Conrad von Frankenstein, the former chairman of the CRTC, noted this problem. He writes, and I quote, The Act should spell out the specific subject of negotiations. Without such precision negotiations and possible arbitration, the negotiation will be unfocused and raise issues not germane to the question to be determined. The amendment we propose, which was adopted by the committee, was inspired by testimony from government officials and even the minister, who all agree that the negotiations should be about the value of the content of news for the platforms and the value that the big platforms bring to the media. In other words, an exchange of value. Dans son témoignage au comité, le ministre Pablo Rodriguez a dégré le processus de C-18 comme suit. Ce qu'on souhaite, c'est mettre la table de négociation dans le milieu. C'est basé sur des négociations libres et éclairées. Dans cette négociation, d'un côté, on a les plateformes et de l'autre côté, on a les médias d'information. Les plateformes diront que le fait qu'ils les diffusent et qu'ils soient sur leur réseau à une valeur, et cela en a aussi, et les médias mentionneront qu'ils font un travail de recherche et que cela a une valeur. Ils s'asseoiront ensemble et négocieront en fonction de cela. À la lumière de ces témoignages, le comité a adopté un amendement qui précise l'objet des négociations et qui s'inspire en plus du Code australien, qui est notre modèle. Le nouvel article 18.1 se lit comme suit. Le processus de négociation vise à déterminer d'une part la valeur que chaque partie tire du contenu de nouvelles d'une entreprise de nouvelles admissibles rendue disponible par un intermédiaire de nouvelles numériques et d'autre part, la portion de cette valeur qui sera transférée à l'entreprise de nouvelles admissibles. Cet amendement, bien sûr, ne règle pas tous les problèmes du projet de loi, mais il pourrait peut-être contribuer à préciser ses objectifs et à rapprocher les parties. En conclusion, comme vous le constatez, je suis plus critique envers ce projet de loi que je l'étais en commençant mes recherches. Je ne crois pas, par exemple, que les simples hyperliens devraient être couverts par C-18. À ce titre, le modèle européen me semble plus équilibré. Je note d'ailleurs que Google a conclu des ententes excluant les simples hyperliens avec 1 500 organes de presse dans 15 pays européens. Le projet de loi C-18 est une loi imparfaite, mais elle a au moins le mérite de proposer un plan d'action pour rééquilibrer les forces. Le gouvernement s'est basé de bonne foi sur le modèle australien. C'était légitime. On ne peut évidemment pas prédire la suite. Les plateformes bluffent-elles ? Comme le gouvernement le dit. Sont-elles sérieuses ? Comme elles le répètent. Que se passera-t-il si Google et Facebook retirent les contenus de nouvelles de leurs plateformes ? Que les médias ne reçoivent pas un sou ? Que leur trafic Web chute ? Le quotidien Le Devoir nous disait que près de 80 % de son achalandage dépend du référencement des diverses plateformes. Quel sera l'impact sur l'information disponible pour les Canadiens ? Je vous avoue que je suis inquiète, car il est évident que Google et Facebook voient le Canada comme un petit joueur dans une négociation globale qui nous dépasse. Je voterai donc en faveur de ce projet de loi. Mais au-delà de ce débat, ce que j'espère surtout, c'est que le gouvernement gagne son pari. Merci. Applaudissements. Merci.